Hello hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment créer une bannière YouTube. Alors lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube, au départ il fallait que je mette en place l'agencement du design. Donc je ne savais pas trop quelle couleur choisir, etc. Donc j'ai fait des tests et puis là j'ai trouvé une couleur qui me correspond à peu près bien. Voilà, c'est sur un marron clair, on va dire un marron noisette. Lorsque j'ai créé ma première bannière, c'était complètement nul. Je n'ai pas mis spécialement de photos personnelles alors que j'utilise plutôt le personal branding, donc c'était un peu nul. Je n'avais pas de phrases, de titres qui expliquaient en un visuel ce que je faisais. Donc les gens quand ils arrivaient sur ma chaîne, ils ne comprenaient pas trop de quoi ça allait parler. Et en plus de ça, je n'avais pas totalement compris les différentes échelles de mesures que tu peux avoir quand tu fais une bannière YouTube. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut respecter ces échelles puisque lorsque vous regardez YouTube sur la télé, sur votre ordinateur portable ou sur votre téléphone, ce n'est pas du tout la même chose. Mais par contre, quand vous faites votre bannière YouTube, c'est super important de le prendre en compte. Parce que si vous le faites en format, par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites votre bannière comme si elle allait apparaître sur des télévisions, eh bien vous allez vous retrouver avec des grandes images. Et lorsque vous allez regarder cette même image sur votre portable, vous n'allez pas comprendre, par exemple, votre message va être coupé en deux. Donc là, c'est important de bien cadrer le format pour qu'on comprenne sur votre téléphone le plus petit format qui existe. Je vais m'expliquer juste après. Sur votre téléphone, vous devez avoir votre photo, votre texte et votre design qui ressort. Donc on se retrouve juste après sur mon écran. Donc les amis, je vous partage ici du coup la bannière YouTube que j'ai construite. Donc en fait, celle-ci, j'ai fait appel à un entrepreneur pour me la faire. Je vous expliquerai juste après. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, voilà, c'est la bannière. Donc il y a mon prénom, mon compte Instagram sur lequel je partage mon quotidien. En une phrase, j'ai essayé de faire comprendre du coup à mon auditoire ce que j'allais aborder comme sujet. Donc construire son indépendance financière grâce à l'immobilier et au web. Puisque en fait, c'est clairement mon objectif. Donc du coup, j'explique ce que j'apprends petit à petit sur cette chaîne YouTube. Après, j'ai mis ma photo. Donc c'était un shooting photo que j'avais fait avec Misty Sunday. Donc vous pourrez aller voir son compte Instagram. Donc c'est une photographe. Donc c'est pour faire tout simplement du personal branding et montrer qui je suis. Et ensuite, vous avez la possibilité même de faire des liens cliquables vers votre blog, votre compte Instagram et votre page Facebook lorsque vous créez votre bannière. Donc moi, je pense que c'est les points importants. Car effectivement, lorsqu'on regarde les entrepreneurs, si par exemple, je prends Nicolas Ricca, que je suis beaucoup parce que j'adore sa chaîne YouTube. Et il est super clair quand il donne des explications. Voilà, moi clairement, je m'inspire de ce qu'il a fait. Il a mis sa photo qui fait rêver avec son bleu. Développe ton influence et ton business en ligne. Donc ça, c'est clairement son message principal avec les différentes vidéos, les différents sujets qu'il va aborder. Il a même précisé qu'il postait un épisode par semaine. Je ne l'ai pas spécialement fait, mais c'est une bonne idée. Et puis après, vous avez ses liens vers ses pages perso et son nom. Donc merci Nicolas, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc voilà pour des idées, une idée de finalement bannière YouTube que vous pouvez faire. Donc on va se retrouver tout de suite sur Canva, le logiciel que j'utilise pour faire tout ça. Voilà, donc nous voilà sur Canva pour créer une bannière YouTube. Donc ça, encore une fois, je vous ai montré la chaîne YouTube de Nicolas. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est grâce à lui que j'ai appris à faire ma première bannière. Il m'a filé cette petite image qui m'a permis de bien comprendre comment ça fonctionnait. Puisqu'au départ, j'ai pris une photo et hop, je l'ai mis et j'ai cru que j'avais terminé ma bannière. Mais en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça parce que j'avais mis une photo de moi qui prenait absolument tous les crans. Quand le texte, il dépassait, enfin bref, c'était moche. Et du coup, quand je me suis retrouvée à regarder mon téléphone, voilà, vous voyez ça, c'est le format mobile ici. Quand je me suis retrouvée à regarder sur mon téléphone, eh bien, j'avais mon texte qui dépassait. Enfin, c'était coupé, c'était moche, bref. Donc, du coup, j'ai utilisé cette image qui explique que quand vous êtes sur la télévision, vous avez un format. Sur votre ordinateur, vous avez ce format-là, la tablette ce format et le téléphone ce format. Donc, c'est important d'en tenir compte. Donc, si par exemple, j'ai envie de faire, finalement, si je reprends mon exemple de la transition écologique et que, bon, mettons, je ne veux pas faire de personal branding, mais je veux utiliser... Voilà. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de faire tout rentrer dans votre téléphone. Donc, ce qui est important, c'est de montrer votre message principal. Donc là, si j'ai mis l'atelier du chocolat, donc si je mets vers... Alors, donc si je mets vers une transition écologique ensemble... Donc, ça, c'est mon titre. Tac, tout simplement, je vais diminuer la police, la taille de la police au maximum, quand même, pour que ça soit visible, mais en même temps, il faut que ça rentre. Donc, ça, je supprime un parce que je supprimais l'élément. Ça, c'était quand j'ai choisi mon texte, donc supprimer l'élément. Voilà. Donc, en fait, je fais rentrer tout ça dans le format qui correspond à mobile. Voilà. Donc, si ça, ça me gêne, on peut le faire... Comment on appelle ça ? On peut... Voilà. On peut le rendre un peu plus transparent pour mieux voir, finalement, notre titre à nous. Donc, si, par exemple, je suis dans les tons de verre, et bien, on va rester dans les tons de verre, vers une transition écologique ensemble. Donc, c'est mon message, c'est ma photo. Et je peux aussi rajouter, comme Nicolas l'a fait, un petit texte. Donc là, je dégroupe. Je fais ça à chaque fois. Je peux faire comme Nicolas et dire, voilà, une vidéo par semaine. De toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'inspirer des meilleurs pour pouvoir, à ton tour, réussir. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire dans tous mes business. Donc là, par exemple, sur YouTube, vu que j'apprends encore en ce moment, eh bien, je m'inspire des meilleurs. Donc, du coup, lui, il a pris, par exemple, un cadre. Si on met un cadre, c'est juste pour vous donner des idées, mais après, vous faites ce que vous voulez. Là, il y a une couleur. On peut changer la couleur de ça. Ce n'est pas un problème. Peut-être pas sur celui-là, du coup, mais ce n'est pas grave. On va utiliser ça. C'est juste pour donner un exemple. Voilà, donc là, si, par exemple, j'ai envie de faire un cadre autour d'une vidéo par semaine, eh bien, je peux le faire. Donc là, voilà, on a notre message clair qui doit être visible sur le téléphone avec notre image et puis une vidéo par semaine. Et après, si on veut, on peut même rajouter en dessous des mots-clés. Donc, si on parle de la transition écologique, on va peut-être parler de gestes éco. Je ne sais pas. Après, vous parlez, en fait, de votre domaine, vous mettez vos mots-clés. Et bien sûr, on va peut-être mettre le titre un peu plus gros quand même pour que ça ressorte un maximum. Voilà. Et là, ensuite, vous mettez vos mots-clés. Donc, voilà comment créer une bannière, assez simplement. Donc, moi, au départ, j'ai utilisé tout simplement Canva. J'ai fait ma miniature comme ça, exactement comme je suis en train de vous le montrer, avec les astuces que m'avait données Nicolas dans sa newsletter. Donc, voilà, c'est tout bête, j'ai appliqué. Et puis là, récemment, j'ai décidé, donc, comme vous pouvez le voir, de refaire ma miniature. Et en fait, c'est tout simplement parce que je voulais tester 5euros.com. Donc, j'ai testé une entrepreneur. Je lui ai dit, voilà, moi, j'aimerais refaire ma bannière. Est-ce que tu peux me la faire ? Pour quel prix aussi ? Et en fait, donc, pour 7 euros, non, 6 euros, voilà, 6 euros exactement, elle m'a refait ma bannière complètement. Donc, moi, ça me satisfait bien, sachant que je lui ai donné les codes couleurs qui correspondaient à ma chaîne YouTube. Donc, voilà, on reste dans l'esprit de ma chaîne. Donc, ça me va bien. Et voilà, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le temps et pas envie de faire votre bannière, eh bien, sous-traiter et aller sur le site de 5euros.com. Donc, on peut y aller ensemble ainsi. Nous voilà sur 5euros.com. Donc là, je suis sur mon compte. Eh bien, si vous voulez, par exemple, refaire une bannière YouTube, vous cliquez sur bannière YouTube. Tout simplement, c'est tout bête. Et je vais créer une bannière YouTube design pour 5 euros. C'est exactement cette entrepreneuse qui me l'a faite. Donc, un grain de folie. Je vous la conseille. En plus, elle est super bien notée. Elle m'a fait ma bannière. Et puis, franchement, je suis satisfaite. Et puis, pour 6 euros, entre nous, tu passes plus de temps à faire ta bannière sur Canva que, finalement, à payer, sortir 6 euros. C'est quoi 6 euros dans ta life pour faire ta bannière ? Mais bon, après, c'est bien de s'amuser aussi et d'essayer de le faire soi-même. C'est toujours cool parce que ça t'apprend des choses. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie, je vous conseille ça. Et puis, je vous conseille cette entrepreneuse. Donc, voilà les astuces pour créer votre propre bannière. Et puis, je vous dis à très vite. Salut, salut !